bonjour à tous chères familles dames j'espère que vous allez bien qu'est ce qu'on doit faire quand ça bloque quand vous savez comment il faut faire pour faire avancer les choses dans votre vie quand vous avez demandé correctement par le biais soit d'un tableau de visualisation créatrice pour que ça avance ou par le biais il ya une façon de demander quand on n'a pas le temps de faire son tableau de visualisation créatrice j'ai fait la clé 19 des 21 clés de reprogrammation et pour ceux qui n'ont pas le livre c'est gratuit c'est le jour 19 tapez sandrine muller jour 19 sur ma chaîne youtube c'est un rituel de projection qui vous permet de de faire venir ce que vous voulez pour vous de matérialiser de concrétiser vos voeux et quel que soit vos voeux ça peut être je veux changer de boulot je veux déménager je veux trouver un nouveau chéri j'en sais rien peu importe ce que c'est je veux la santé parfaite quel que soit vos voeux il y a une façon de demander donc je vous mettrai en lien le tableau de visualisation créatrice soumettrait en lien la clé 19 vous pouvez aller trouver ça dans mon livre les 21 clés de reprogrammation clé 18 et clé 19 mais il n'en reste pas moins que parfois on met tout en place et ça bloque pourquoi est ce que ça bloque alors il ya déjà deux raisons qui font que ça pourrait bloquer et je vais vous expliquer comment on contourne ces raisons déjà première raison n'oubliez pas qu'une partie de notre vie à tous est déterminée par notre feuille de route qu'on pourrait appeler notre destin notre karma c'est à dire il ya des épreuves ou des étapes qui sont marquées dans notre vie et qui sont indispensables et ça c'est votre âme qui choisit cette étape ou ses étapes ses épreuves avant de s'incarner et donc ça on s'en souvient plus mais c'est quelque chose d'incontournable sur lesquels les événements n'ont pas de prise donc première chose ça peut bloquer parce que c'est écrit maintenant comme on sait pas ce qui est écrit est ce qui ne l'est pas tout comme notre mort à l'écrit aussi il faut faire comme si ça n'existait pas donc ça peut être écrit mais que ça ne vous empêche pas d'agir et d'avancer autre chose qui fait que ça peut bloquer dans votre vie et bien sachez que il y a une loi universelle qu'est la loi des cycles qui dit que tout fonctionne en cycle mort apogée naissance apogée mort naissance apogée mort et tout fonctionne aussi en cycle expansion contraction comme notre respiration tout comme donc inspire expire mais tout comme par exemple le rythme des saisons l'hiver ce sera pris comme une contraction à savoir la terre est en sommet puis au printemps c'est de nouveau une respiration c'est l'expansion et ça ça flotte ça devient florissant jusqu'en été et puis en automne ça re se recontracte de nouveau et bien sachez que notre corps n'échappe pas à cette règle là c'est à dire que notre corps à ses propres cycles aussi d'expansion contraction c'est à dire votre énergie elle va pendant un certain moment être en expansion et donc comme vous êtes en expansion les choses sont faciles déjà les mots qu'on va vous dire c'est oh tu es solaire tu es radieux tu es rayonnant donc tout ça c'est des mots qui prouvent que vous êtes dans une expansion et puis quand on est dans une expansion on a de l'énergie on a la pêche on a la banane les choses sont fluides on a envie de mettre des choses en place tiens je redécorerai bien ma maison tiens je vais chercher un nouvel appartement tiens je vais je vais faire une formation pourquoi pas pour changer de boulot donc voilà des choses vous viennent facilement quand ça bloque ça peut vouloir dire que vous êtes en phase de contraction quand on est en phase de contraction et bien les énergies vont à la place de les déployer vers l'extérieur vont être introspective c'est à dire les énergies que vous déployez sont pour vous et uniquement pour vous elles servent à faire comprendre à votre corps qu'il est comme en hiver c'est à dire c'est un moment pour vous pour vous reposer pour vous écouter pour l'introspection donc là c'est là qu'on va choper une grippe qu'on va être au lit c'est là que ça peut mener parfois ça peut être plus long ça peut être un burn out une dépression donc là c'est une longue introspection c'est une longue contraction qui finira un moment par s'arrêter et recommencer par une expansion donc les rythmes sont différents selon les personnes mais toujours est que quand on est énergétiquement en phase de contraction il faut que vous compreniez que tout bloque dans la vie c'est à dire que premièrement déjà vous aurez pas l'énergie vous aurez pas l'envie de de vous lancer dans des travaux titanesques même si votre mental vous dit ouais là tu dois mettre tel projet en place parce qu'il ya un timing à respecter il ne reste pas moins que votre corps lui il a son timing à lui qui n'a rien à voir avec votre mental et le corps et il va dire le mental va dire faut que je mette ça en place et le corps va dire ouais mais moi j'arrive pas quoi moi je peux pas donc ça va bloquer déjà chez vous énergétiquement mais sachez que ce que vous rayonnez comme énergie à le pouvoir de modifier votre environnement si vous êtes en phase de contraction et par exemple vous cherchez un travail et bien l'énergie que vous allez dégager et n'est pas une énergie solaire puisque l'énergie solaire et rayonnante c'est l'énergie de la personne qui est en expansion donc l'énergie que vous allez rayonner va être une énergie de oublie moi fous moi la paix parce que je suis concentré sur moi et comme les personnes qui vous côtoient en un instinct animal on est connecté à nos ressentis et bien imaginons vous cherchez un travail et vous êtes un entretien la personne va dire ok super cette personne elle présente bien elle a un beau cv répond bien mais je sais pas pourquoi je la sens pas bah oui elle vous sent pas parce que vous ne rayonnez pas d'énergie qui dit prends moi vous rayonnez une énergie qui dit laisse moi tranquille parce que je suis en phase je suis en hiver je suis en phase d'introspection et donc et bien c'est 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 dans ces moments là justement que vous devez respecter ce moment de blocage alors comment savoir quand on est en moment de blocage et quand on ne l'est pas et bien moi ce que je vous invite c'est à avoir un oracle il est là alors désolé c'était pas prévu mais je vais vous le montrer puisqu'il est là moi j'en ai fait un qui s'appelle la petite carte du jour mais les oracles il y en a plein alors je vous invite à ne pas prendre enfin faites comme vous voulez mais les oracles du genre tarot de marseille tout ça 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 c'est déjà c'est compliqué à comprendre et puis ça peut un peu faire peur prenez des oracles qui sont positifs et qui qui vous donne la situation celui-là je les fais exprès pour ce dans ce but là mais il ya plein d'oracles si vous allez sur internet vous tapez oracle je sais pas j'ai n'importe quoi il aura que des anges l'oracle des fées l'oracle des êtres de la nature il y en a pour tous les goûts vraiment pour toutes les bourses et pour tous les goûts et ce qui est intéressant dans un oracle c'est de dire ok moi je souhaite me lancer dans tel truc ça marche pas pourquoi et vous étalez les cartes et vous dites trois cartes je veux savoir pourquoi ça marche pas et bien inévitablement l'oracle répond à votre énergie il se syntonise avec votre énergie une personne qui sera en blocage parce que soit c'est écrit soit parce que elle est en phase de contraction et bien il faut savoir que l'oracle dira c'est pas le moment recentrer vous reposez vous allez en introspection voilà donc là c'est la preuve que c'est un blocage il va falloir prendre votre mal en patience et donc là il ya beau faire la loi d'attraction ça change en rien voyez et en revanche si jamais l'oracle dit oui vas-y tous les voyants sont au vert lance toi courage et tout ça là effectivement si les choses n'arrivent pas c'est qu'un truc qui cloche c'est que vous n'avez pas bien demandé dans les règles on va dire la visualisation créatrice maintenant si jamais vous avez demandé la visualisation créatrice correctement et que ça bloque et bien j'ai une astuce pour vous c'est quand les choses bloquent dans votre vie c'est donc il ya quelque chose d'écrit voilà la solution quand votre mental vous dit tu vas du point a au point b en voiture d'accord vous prenez l'autoroute pour y aller le plus vite possible quand l'autoroute il est bloqué parce qu'un accident par exemple qu'est ce qui se passe le gps recalcule les itinéraires bis et bien sachez que si ça bloque pour vous et que normalement vous êtes dans une énergie qui vous permet de mettre des choses en place c'est parce que l'univers a prévu pour vous que vous devez prendre les itinéraires bis et quand on prend les itinéraires bis qu'est ce qui se passe fait les fait l'expérience dans l'autoroute quand c'est bloqué et vous allez prendre les petites nationales les petites routes de campagne vous allez vous dire mais que c'est beau ce village vient on s'arrête sur la petite placette on va aller se faire un petit restant amoureux et puis c'est tellement beau que tu sais quoi ben c'était pas prévu on va s'arrêter dans une auberge et puis on va passer un moment et puis parfois à la place d'aller du point a au point b eh bien on va du point a au point c et on pose ses valises dans ce point c'est ou alors parfois la place d'aller du point a au point b on va faire du point a et on va passer par plein de détours par x y z et c'est dans ces détours qu'on va rencontrer des personnes merveilleuses donc mon message est le suivant voilà toutes les raisons qui font que ça peut bloquer et si ça bloque c'est avant tout pour que vous preniez les itinéraires bis alors là je vous entends me dire ouais mais comment on entend les signes de l'univers et bien déjà avec les oracles mais fait de confiance aux répétitions vous vous dites ouais changerait bien de boulot je suis attiré par tel type de métier et là vous quelqu'un vous en parle ok en admettant que vous n'ayez pas entendu que la personne vous en parle et vous voyez pas le signe de l'univers et bien vous allez voir que vous allez être dans la salle d'attente de votre docteur et vous feuilletez un magazine machine allemand et là on reparle de ce truc de cette formation dont que vous avez en tête par exemple les l'univers va utiliser les répétitions et va vous resservir toujours le même plat jusqu'à ce que vous compreniez ah ouais il ya peut-être quelque chose à explorer de ce côté là d'accord il ya aussi les synchronicités si dans votre tête vous vous dites tiens je ferais bien ça et que d'un seul coup au moment où vous dites tiens je ferais bien ça il ya une répétition de chiffres 1 1 1 ou une plaque d'immatriculation 3 3 3 ou à il est 11 euros ou j'en sais rien toutes les répétitions de chiffres les plumes que vous trouvez dans des endroits insolites ou les pièces que vous trouvez dans des endroits insolites ça c'est la manière que l'univers a de vous dire bravo tu es sur la bonne voie donc on va faire si vous le voulez bien peut-être terminer par ça par un petit rituel qui va vous permettre de trouver les itinéraires bis allez vous allez mettre les pieds à plat vous restez assis fermez les yeux prenez une grande inspiration gardez l'air et on souffle toutes les tensions encore une fois grand inspire garder l'air et on souffle toutes les tensions je vais dire une prière et vous allez laisser résonner les mots pour vous univers à partir de maintenant je lâche prise avec mon mental par rapport à ce que ce qui devrait être par rapport à ce qui devrait advenir je lâche prise sur les objectifs que je me suis fixé et j'accepte ici maintenant de prendre les itinéraires bis parce que ce que mon mental et moi avions décidé de faire ça bloque et ça ne marche pas univers que dois-je dire et à qui que dois-je faire où dois-je aller merci de me mettre sur la voie merci de m'envoyer des signes et merci de m'envoyer des répétitions qui vont me mettre sur la bonne voie merci pour ton aide univers je vous invite à redire merci dans votre tête vous pouvez écouter cette petite prière autant de fois que vous le voulez et je vous invite maintenant à prendre une grande inspiration et on expire dans un soulagement ah vous pouvez rouvrir les yeux merci jolie famille dame je vous souhaite le meilleur que l'univers exauce vos voeux et bien plus encore ah là là quand on suit les itinéraires bis c'est toujours bien mieux que ce qu'on avait prévu parce que l'univers il sait tout ce que vous êtes capable de faire et il a plein de choses en réserve pour vous à bientôt pour un nouveau chemin et nouvelle version de vous je vous souhaite le meilleur namasté